Yo les amis, je profite de cette petite pause déjeuner pour vous faire une petite vidéo. Comme le titre de la vidéo l'indique, cette vidéo c'est une petite surprise pour mon pote Carlos75 mais je voulais également revenir sur la dernière vidéo et le dernier live de Boss, franchement c'était sympa de se retrouver entre motovlogueurs, entre abonnés, d'échanger, de partager, de débattre et j'ai énormément apprécié. Et également je voulais revenir sur la manière dont Boss m'a décrit et franchement je le remercie énormément parce qu'il a su vraiment faire une analyse de moi sans même me connaître mais uniquement à travers mes vidéos. Et franchement voilà il m'a vraiment bluffé dans la description qu'il a faite sur moi. Je voulais bien sûr le remercier d'avoir fait une dédicace pour ma chaîne, franchement c'était sincère et ça transpirait la sincérité et c'est ça justement qui est aussi important de nos jours. C'est d'avoir cette sincérité qui, je dirais pas qui n'existe plus mais malheureusement qui se barre de plus en plus et c'est vraiment, voilà ça fait chaud au coeur. Il y a eu un moment d'émotion très important pour moi et franchement j'ai eu les larmes aux yeux. C'est quand il a parlé de la personne qui a perdu sa maman et qu'on est venu à discuter justement des gens qui sont partis, des gens qui nous sont chers. Pour ma part je dirais que la plus grande perte dans ma vie c'est celle de mes parents. Ça c'est sûr et c'est indéniable et j'en parle souvent parce que dans l'ensemble de ma vie c'est ce que j'ai perdu de plus cher. Et effectivement quand on en a parlé sur le live de Boss et quand Boss il disait qu'il faudrait effectivement pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents comme lui de continuer à les chérir, à aller les voir, à les appeler, je sais pas quoi vous dire les amis pour ceux qui les ont pas franchement prenez vraiment vraiment soin d'eux parce que, et allez les voir au maximum. Moi c'est, mes parents c'était toute ma vie quoi, c'est, c'est, j'ai eu énormément de souvenirs, voilà par exemple là on se rapproche tout doucement de la période du ramadan qui arrive bientôt, bah les parents c'était la point de chute, le point de chute c'était chez les parents. Donc entre frères et sœurs on travaille tous la journée et bah pour casser le jeûne on se retrouvait où ? Bah chez les parents, on mangeait avec eux, on passait vraiment du temps à discuter, à rigoler, de manière à passer, voilà, un bon moment et on remangeait une seconde fois plus tard et je m'en rappelle je partais de chez ma mère à 2h, 3h du matin pour rentrer chez moi et franchement j'aime bien, j'aime bien toujours, comment dire, comparer ça par des détails ou par des... En fin de compte, moi je vois les parents comme, voilà, on a tous une box à la maison, et bah en fin de compte les parents c'est la box et nous les enfants on est tous reliés en wifi sur cette fameuse box et franchement quand les parents sont plus là, bah ces liens sont rompus et je trouve que ceux qui font vraiment le lien entre l'ensemble de leurs enfants, bah c'est les parents et quand ils partent il faut essayer de garder ce lien, d'essayer de faire en sorte qu'ils ne se coupent pas complètement, c'est ce que j'ai essayé de faire malheureusement c'est pas toujours évident entre mes frères et soeurs d'essayer de garder ce lien parce que les parents sont plus là et que c'est à nous aujourd'hui de faire en sorte de le garder, ne serait-ce que pour nos enfants, donc voilà, les cousins, les cousines mais c'est vrai que quand ce lien est rompu, bah franchement on voit tout de suite que voilà, c'est vraiment compliqué et moi depuis la perte de ma mère en 2005, bah écoutez, le ramadan n'a plus du tout la même saveur quoi, c'est plus du tout pareil c'est à dire qu'on va jeûner dans la journée pour rentrer le soir chez soi, moi je suis avec une française donc forcément qui n'est pas pratiquante mes enfants non plus, donc du coup bah je me retrouve à manger tout seul, de temps en temps on essaye de partager un repas avec des amis quand on peut mais c'est pas toujours évident, et il y a plus cette chaleur dans une maison et avec une famille nombreuse franchement ça, ça manque énormément, ça manque énormément, donc avec le temps, plus on vieillit et plus on essaye de recréer ça mais c'est vrai que déjà on vit dans un monde de fous, il n'y a pas d'autre mot, on ne prend plus le temps de vivre c'est métro, boulot, dodo, avec ce qui arrive en ce moment et cette crise sanitaire c'est encore pire on est en réalité dans une énorme prison à ciel ouvert, mais on ne profite plus de rien on ne peut plus aller prendre le temps d'aller boire un verre sur une terrasse avec un copain pour nos balades en moto, ça devient un véritable calvaire enfin voilà, toujours est-il que, voilà, vivement qu'on retrouve tous notre liberté entre guillemets mais on vit dans une ville qui va pas à 100 à l'heure mais à 200 à l'heure et je vous promets que quand je pars en vacances en Algérie et quand j'arrive là-bas mais vous avez l'impression que la journée d'ici, elle fait 2 jours mais franchement, elle fait 48 heures vous vous levez le matin, vous avez le temps de voir les copains prendre du temps avec eux, rendre visite à votre tante, à votre oncle vous regardez votre montre, mais vous avez l'impression qu'elle est arrêtée mais vraiment, c'est véridique ce que je vous dis, c'est du vécu et ici, c'est la cavalcade, depuis toujours, voilà hop, on court pour récupérer sa gamine à la crèche ou son gamin, à l'école hop, on court, le bain, enfin c'est impressionnant on commence à souffler un peu quand les enfants sont un peu plus grands mais aujourd'hui, on n'en profite plus voilà, bah écoutez, je tenais vraiment à vous remercier tous voilà, aussi bien les potos blogueurs que les abonnés c'est vrai que je suis un petit peu déçu quand même pour la dernière vidéo que j'ai mis en ligne là, je pensais que cette thématique, elle plairait donc où je parlais de mon parcours professionnel bah franchement, elle n'a pas décollé pas beaucoup de vues je suis un peu déçu donc j'ai l'impression que le contenu que je vous fais plutôt sur mes VMAX avec parfois un son musical dessus bah ça vous plaît un petit peu plus et j'ai l'impression que cette thématique que moi je trouvais sympathique que j'ai d'ailleurs appelé souvenirs et anecdotes en parlant de mon oncle, en parlant de là où j'ai grandi enfin, voilà, je pensais que ça allait plaire et puis finalement, c'est pas le cas bon voilà, après, j'espère quand même je vais quand même essayer de continuer à le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur ne serait-ce que pour le garder en mémoire pour moi et puis le faire partager avec des gens de ma famille en Algérie mais ouais, je suis un petit peu déçu quand même parce que malgré le nombre d'abonnés que j'ai eu suite à la vidéo avec Akram et puis il y en a d'autres qui sont repartis forcément parce que bon, il y a peut-être des gens qui sont pas trop motos qui sont plutôt voitures et je comprends, de manière à les abonner il y en a qui partent, qui reviennent et puis on fait pas uniquement ça pour ça on fait ça déjà pour soi parce que moi, c'est vraiment un média que j'aime bien et que j'ai découvert récemment ça m'a permis de découvrir tous les potes virtuels mais il faut absolument que je puisse venir vous voir absolument, tu vois, Boss Offroad, La Vache qui roule, Despi Bébert, Carlos, enfin franchement voilà c'est vraiment une bande de potes peut-être virtuel aujourd'hui mais voilà, j'espère sincèrement qu'on va concrétiser ça en chair et en os qu'on va pouvoir se boire un petit verre et puis échanger voilà je vais quand même vous filmer un petit peu un petit peu l'environnement pour vous dire que moi j'ai besoin, comme on dit, les écrits restent et les paroles s'en vont donc moi, autour de moi, j'ai besoin de choses qui me rappellent certains souvenirs donc voilà, déjà je vais vous montrer déjà que mes parents, en fin de compte, sont partout avec moi au boulot voilà, donc ça c'est mes enfants voilà, c'est mes deux bébés voilà, c'est ce que j'ai le plus précieux au monde et tout de suite après, vous voyez, je vais mettre mon code pour pouvoir arriver sur mon écran et voilà, tout de suite après, c'est mes parents mes parents sont là ils sont également là, tapis de souris ils sont également un peu partout, vous voyez là donc là, c'est des bouteilles de Coca-Cola avec nos prénoms donc là, c'est ma mère, mon père ça c'est mes frères voilà, forcément, ça c'est Bijaya c'est ma région à Marseille et puis, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait un jour en fin de compte, un jour, j'avais envie de faire quelque chose pour marquer un peu le... ben là, c'est des souvenirs voilà, je vais vous montrer un tableau que j'ai fait donc, ce tableau, pour que vous puissiez le comprendre je vais essayer d'éteindre la lumière parce qu'on ne verra rien sinon voilà, ce tableau, je vais vous montrer c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur je l'ai fait quand je travaillais à Saint-Denis et il y avait un imprimeur à côté je lui ai donné, j'ai fait griffonner ça sur un bout de papier parce que j'avais envie, suite au décès de mes parents, de le faire et puis, il m'a fait un joli truc sur un fond bleu je l'ai fait en plusieurs exemplaires pour le donner à mes frères et sœurs mais je vais essayer de vous l'expliquer parce que sinon, on ne pourrait pas le comprendre en fin de compte, voilà, pour que vous puissiez le comprendre je vous le montre un peu en général, comme ça, voilà comment il est en fin de compte, ici vous avez ici donc, mon père avec sa date de naissance, 1934 vous avez ici ma mère en 1942 après ici, vous avez l'âge à laquelle ils nous ont eu donc là, vous avez ici les prénoms des enfants donc, l'aîné, c'est moi, Madénie après, vous avez mes frères et sœurs donc, jusqu'à Malia et ici c'est l'âge à laquelle ils nous ont eu donc, moi mon père avait 36 ans et ma mère avait 28 ans voilà, etc, etc la dernière, ils l'ont eu mon père avait 50 ans et ma mère 42 ans et cette colonne en haut donc, 1997 c'est le décès de mon père et là, c'est l'âge que moi, j'avais voilà, 27 ans 23 ans, 21 ans 17 ans, 14 ans et la petite, 13 ans et là c'est l'année de décès de ma mère et l'âge que nous avions tous donc, moi, j'avais 35 31 29 25 22 21 et comme vous pouvez le voir pour le décès de mon père en 1997 bah, ils étaient vraiment petits ma petite sœur avait 13 ans mon petit frère 14 un autre frère 17 voilà, donc, vous voyez et ça, c'est juste pour vous dire que voilà, j'avais besoin de pouvoir le faire comme ça sous forme de tableau voilà et de cadre parce que, bon j'en ai besoin et ce qui a été difficile lors du décès de mon père qui est décédé en 1997 une crise cardiaque c'était d'annoncer dans la voiture je me rappellerai toujours le décès de mon père à mes petits frères et sœurs et ça, franchement c'était vraiment costaud parce que on était sur Paris ils étaient avec moi dans la voiture et il a fallu trouver les mots juste pour pouvoir leur dire leur dire ça et ça a été vraiment vraiment très 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 compliqué pour moi voilà et franchement j'ai su quand même trouver les bons mots bah, parce que j'ai su aussi derrière reprendre le rôle du papa et continuer à les élever à leur apprendre bah, toutes les valeurs qu'on m'a transmises de manière à pouvoir marcher sur mes pas parce que voilà c'est vraiment ça c'est ce que je dis d'ailleurs à la plupart des jeunes c'est quand vous avez l'aîné qui est sérieux bah, marchez sur ses pas parce que l'aîné en fin de compte il a essayé lui plusieurs chemins et parfois il a rebroussé certains chemins qui étaient pas bons pour reprendre des bons chemins donc c'est plus facile pour vous de tout simplement marcher sur ses pas donc c'est ce que j'ai essayé de faire de mon mieux de les aider à tout point de vue tout ce que j'ai pu que ce soit dans leur dans leur scolarité dans leur vie professionnelle dans les différents conseils voilà après le problème aussi c'est que voilà quand les gens grandissent ils veulent s'émanciper au bout d'un moment ils veulent plus forcément avoir non plus des conseils ou alors ils les perçoivent comme comme en étant un donneur de leçons alors que je ne suis pas du tout un donneur de leçons loin de là au contraire moi tout ce que je veux c'est vraiment le bonheur de mes frères et soeurs et 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 de le vivre pleinement comme j'ai pu moi construire le mien et le vivre aujourd'hui voilà bah écoutez je vais pas vous retenir plus longtemps voilà je voulais vraiment juste faire un voilà un remerciement à tous même les abonnés dans leurs commentaires franchement ça fait vraiment chaud au coeur ça donne de la force pour continuer voilà écoutez bah j'espère qu'on se reverra dans mes futurs projets parce que j'en ai plusieurs à venir et puis et puis voilà l'événement de Carlos aussi qui s'approche et puis cette vidéo elle est pour lui allez grover à tous et à très bientôt au revoir présenté la dernière acquisition j'avais dit jamais mais là j'ai craqué les amis ok allez voir je vais vous la montrer Chris c'est pour toi ça regarde ça je vais vous la montrer Jean ça va être ma prochaine moto ça je pense voilà mon pote c'est promis là vas-y c'est pour toi c'était un message c'était un message à lui passer elle dit te rends compte son cousin le youtubeur je savais pas que c'était son cousin et c'est un jour il dit mais attends il dit j'ai un pote je lui dis ah ouais comment il s'appelle ah ouais le monde est trop petit tu peux être sur la vidéo aussi bonjour du Sénégal bonjour du Portugal elle est belle franchement là il va peut-être la présenter sur sa chaîne il a fait la 19 il a fait la 19 il a fait sa Niken non elle est belle franchement tu veux que je met la voiture sinon ? non ça va y aller je pense tu as une béquille centrale là dessus ouais ouais tu en as une toi tu devrais la retirer la béquille parce qu'elle met en avant ah ouais ah c'est pour ça que tu la laisses ah ouais tu peux le faire tu sais il y a un petit capteur au cas où voilà par contre c'est pas fait pour les petits comme mécane faut pas vous ouvrir 1m22 voilà quelqu'un de petit je pense que c'est pas bon voilà là il va nous faire une roue arrière Carlos là il va rentrer chez lui déjà on va mettre le GPS à voir si on arrive à l'heure pour récupérer ma fusée bon en tout cas on a fait un bon couscous quand même ouais Carlos tu te prépares parce que c'est avec une couscous merguez comme tu disais tu sais quoi la dernière fois il avait les larmes aux yeux là ça va le toucher ça va le toucher grave tu peux prendre à gauche et après il va te récupérer l'autoroute elle est là Orly c'est par là prends gauche et au bout à droite ciao salut Carlos salut Paulo bah voilà mon patte comme promis tu vois petite vidéo avec ton cousin allez salut 氣 oh 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 Sous-titrage ST' 501